Bonjour, je voudrais à l'entame de mon propos saluer la mémoire de ceux qui nous ont quittés et présenter mes condoléances aux familles s'attristées. Mon propos d'aujourd'hui se focalisera sur le traitement spécifique de la COVID-19. L'association azithromycine hydroxychloroquine s'est révélée efficace selon nos résultats. Mais cette efficacité est évidente quand il s'agit d'une prise d'une administration précoce, mais elle est moins soutenue, elle est moindre dans les formes graves ou dans les formes vues tardivement. C'est fort de cette information que l'Institut Pasteur de Dakar, dirigé par le Dr Hamoud Al-Fassal, dont je m'honore de sa collaboration, et le service des maladies infectieuses et tropicales de FAN ont initié une étude scientifique en vue d'évaluer l'efficacité d'un médicament dans les formes sévères. Il s'agit d'un médicament disponible depuis plus de 20 ans qui a une action anticoagulante et anti-inflammatoire efficace chez l'homme. Ces deux actions sont indispensables à obtenir dans le cadre de la prise en charge d'une forme grave. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ici au Sénégal, nous avions inclus dans notre prise en charge l'utilisation des anticoagulants et des corticoïdes comme anti-inflammatoires bien avant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il s'agit d'une molécule qui a une puissance antivirale très importante in vitro, c'est-à-dire au laboratoire. Le projet a démarré le 14 août 2020. conformément au protocole de recherche qui a été validé par le Comité d'éthique nationale pour la recherche en santé. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier vivement le président de la République et le ministre de la Santé et de l'Action sociale car sans le soutien, ce projet n'aurait pas vu le jour et nous sommes les seuls actuellement à l'heure où je vous parle qui avons commencé ce projet de recherche ici en Afrique. J'en profite aussi pour remercier nos partenaires étrangers. Voici en résumé les quelques informations que je voulais partager avec vous ainsi que l'espoir que cela doit susciter dans l'amélioration de la prise en charge des formes graves. Je vous remercie de votre attention. A présent, je vais passer la parole au Dr Hamoud Al-Fassal, directeur de l'Institut Pasteur de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada